Dans « Touche pas à mon poste » ce lundi 7 octobre, Christina Cordouleux a été questionnée sur l'affaire Epstein. En tant que mannequin, elle avait déjà entendu parler de Jean-Luc Brunel, qui est soupçonné par la justice d'avoir livré des jeunes filles à Jeffrey Epstein. Ce lundi 7 octobre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont débattu sur l'affaire Epstein dans « Touche pas à mon poste ». Depuis quelques jours, Jean-Luc Brunel est dans le viseur de la justice. Il est soupçonné par la presse de complicité avec Jeffrey Epstein, qui s'est pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center le 10 août dernier, accusé par une cinquantaine de filles mineures dont certaines n'avaient que 14 ans. Le milliardaire voulait éviter son procès. Selon la justice française, Jean-Luc Brunel aurait servi de rabatteur pour l'homme d'affaires. Alors qu'il a été mis en cause dans l'enquête pour viol et agression sexuelle, l'agent de mannequin, fondateur de Karina Jancy, a assuré via son avocate qu'il n'était pas en fuite et qu'il se tenait à la disposition de la justice. Invité sur le plateau de « Touche pas à mon poste », Christina Cordouleup, qui a été mannequin dans les années 90, a réagi à cette affaire. La personne de Karina Jancy est connue pour ça. C'est lui qui a fondé Karine, j'en ai entendu parler. Le problème c'est que c'est vraiment ce qu'il se passe. Les filles ont peur de dire non, elles sont encore trop jeunes dans sa tête à-t-elle confier. Il servait de rabatteur pour des soirées.Géraldine Maillet a ensuite rebondi au propos de Christina Cordouleup, là où Christina a raison, c'est qu'il ne s'attaque pas aux filles avec qui il bosse. Il était même gentleman. En revanche, les jeunes filles qui arrivent après la chute du mur de Berlin, plein de filles sont arrivées et la c'était de la chair à Canone, des esclaves sexuels. La chroniqueuse n'a pas hésité ensuite à le qualifier de proxénète, il servait de rabatteur pour des soirées en boîte de nuit, des soirées à Cannes, des soirées à Saint-Tropez. La chroniqueuse a fait des révélations fracassantes sur la personnalité de Jean-Luc Brunel. Dans les années 90, il est patron de l'annonce Karine. C'est un type qui a pignon sur rue mais il est très sulfureux. Lorsqu'on sort au vin-douche, il est là avec des dizaines de nanas toutes les plus jolies les unes que les autres. C'est un secret de polichinelle mais tout le monde le sait, a-t-elle lâché. Et de poursuivre, vu de l'extérieur, c'était un sale type.